Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? On a vu que vous avez perdu vos 3 matchs, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Très déçu, parce qu'on avait le potentiel pour passer les poules, clairement. Et ça a été la désillusion. On a joué Team Liquid, un match qu'on avait préparé la veille. On regardait un peu leur jeu, on s'était adaptés. Et on a laissé passer le match alors qu'on l'avait, on va pas dire en main, mais on commençait à l'avoir en main. Et on a raté des clutches avec des erreurs bêtes, dignes d'un débutant. Et c'est clairement dommage, on a un peu frustré sur le match, enfin sur le résultat du match. Après derrière, on joue, je sais plus comment elle s'appelle l'équipe, Kiyou. On savait qu'on était plus forts qu'eux. On savait qu'ils avaient un jeu très très carré. Un peu très carré sur les CPL et tout, avec des agros bien précises. On avait du mal à rentrer dans le match, comme tout le temps. On le savait, on savait qu'on pouvait rattraper. Donc on a très mal commencé. Là, on s'est ressaisis, on a mis quelques rounds. Ils nous ont plus inquiétés sur la fin du side CT. Et en terreau, derrière, on a du mal alors que c'est notre plus fort side sur notre plus forte map. Et on s'écroule sur des Chinois. Pas mauvais, mais quand on est meilleur qu'eux, on a un statut de favori contre eux. Et on ne l'a pas assumé. On s'est un peu chiés dessus, on va dire. Donc c'est fort dommage pour nous. Après Nip, on perd deux matchs. On sait qu'on ne passe pas les poules. Le moral n'y était plus. C'était un match sans enjeu. C'était dur de jouer quand tu savais que tu ne faisais plus partie de la compétition quasiment. Donc ouais, dommage de ces résultats. Sur toute la saison, on n'a fait que des bonnes performances. Et on s'écroule sur le plus beau, sur le plus bel événement qu'on peut faire cette année quasiment. Donc dommage. Mais bon, on va se rattraper. On va corriger les erreurs et essayer de faire mieux pour la prochaine saison. Du coup, est-ce qu'on peut qualifier la déception que vous avez eue sur les trois matchs de manque d'expérience de votre part ? Dans les events internationaux comme ça ? Est-ce que c'est un manque d'expérience ? Et c'est quoi exactement ? Je pense que oui, ça peut être un manque d'expérience. Après, voilà. On ne peut pas mettre ça sur le dos du manque d'expérience aussi. Mais voilà, ça a été des erreurs bêtes qu'on n'a pas fait et qu'on ne fait pas d'habitude. Et que là, un manque de confiance, je ne sais pas. Je ne serais pas expliqué. Ça serait facile de mettre ça sur le dos d'expérience quand même. Mais bon, enfin voilà. Je pense que ça viendra avec le temps et que ces erreurs partiront quand on travaillera dessus. Mais ça peut venir de là. Mais je ne pense pas non plus que ça soit l'un des grands facteurs qui a fait qu'on a perdu. du coup. On se souvient de l'an dernier, à la Coupe du Monde, vous avez battu NIP. Ça a surpris tout le monde. Vous vous êtes fait vraiment connaître avec ce match. Plus qu'en France, à l'international aussi. Qu'est-ce qui a changé dans votre jeu depuis ? Est-ce que ce match vous a apporté une expérience supplémentaire ? Quelque chose a changé ? Ça vous a permis d'évoluer votre jeu, ce genre de match contre NIP, il y a un an ? Ça nous a donné une vision différente du jeu. Parce que clairement, avant, on n'avait pas vraiment l'habitude de jouer ce genre d'équipe. Donc du coup, après ce match contre NIP, on a commencé à jouer ce genre d'équipe. Peut-être un peu en dessous, mais qui ressemblait à un jeu correct, de bonnes équipes et tout. Donc du coup, on a dû s'entraîner par rapport à ça. Avoir peut-être un jeu plus carré, mais toujours dans notre style de jouer assez libre. Mais on n'a pas vraiment changé, mais on est plus appliqué sur notre jeu. On voit que Team LDL, c'est pas comme si c'était votre deuxième, je pense, event international. Vous avez fait la Dream Mag aussi, je pense ? On a fait la Dream Mag Valencia. Valencia, c'est ça ? Donc c'est vraiment votre deuxième LAN à l'international, on peut la qualifier comme ça. Est-ce que c'est ce genre d'événement qui vous permet de passer le cap, justement, vers le niveau professionnel, le niveau top 20 en fait, top 25 mondial ? Oui, je pense que c'est ce genre d'événement qui nous permettra de passer un cap. Donc là, je pense que vu qu'on n'a pas passé les poules, ça ne nous a pas vraiment servi à grand chose. Mais je pense que cette année, au fur et à mesure, je pense qu'on va pouvoir, avec le potentiel qu'on a, de se qualifier à ce genre d'événement. Et c'est là-dessus qu'on va, je pense, prendre de l'expérience et encore passer un autre cap pour pouvoir espérer un jour monter dans ce top. D'accord. Et pour l'avenir, qu'est-ce que ça va être vos objectifs ? Est-ce que vous avez déjà des LAN en tête ? Des qualifications ? Des events ? Qu'est-ce que c'est l'avenir de LDLC White ? Alors là, LDLC White, donc là, on a fini premier des championnats SEVO et ESA main. Premier, je veux dire. Donc du coup, on doit jouer les playoffs, qui va être les ESA... Là, on a déjà commencé les SEVO. Là, on est en finale. On va les jouer dans pas longtemps, je crois, dans une semaine ou deux après le retour au Canada. Et ESA, pareil, dans les mêmes dates. Ça sera son body, par contre, qui part en vacances, donc du coup, un peu dommage. Et sinon, après, on va peut-être prendre un mois de vacances, histoire de souffler un peu. Et après, on va essayer de participer à toutes les compétitions online où on est invité, de se qualifier au Major. Donc pour l'instant, on peut pas, suite à mon ban, mais au mois de novembre, je suis débanné, donc on pourra y participer de nouveau. Et donc voilà, essayer de se qualifier au Major, enfin, au pré-qualification Major, donc ESA, au tournoi de Rimac, s'ils refont le tournoi Open, là, je sais plus par rapport à Faceit, je sais pas ce qu'ils font. Donc on va essayer de se qualifier à toutes les compétitions possibles, et voilà, c'est nos objectifs pour la saison prochaine. Et je vais te donner le traditionnel mot de la fin. Alors, je remercie Vakerm pour l'interview. Donc je remercie mes coéquipiers pour cette LAN, même si elle est mauvaise. Je remercie Team LDLC. Je remercie ses sponsors, donc Asus, Color Master, Intel et Crucial. Je remercie aussi Momanus, Moment, pour le support qu'il nous offre. Je remercie notre coach, LLO, qui nous a pas mal aidé aussi. Je remercie Marty aussi, qui nous aide beaucoup et qui nous gère quand même dans l'ombre. Et tout le stuff qu'il y a aussi derrière. Et voilà. Et je remercie aussi tous les personnes qui nous soutiennent, même si on a fait un mauvais event. On fera mieux la prochaine fois et on vous décevra pas. Je te remercie en tout cas. On se retrouve sur Vakerm pour d'autres interviews.